A Raoul, dans le canton d'Argovie, en Suisse-Alémanie, dans le nord du pays, non loin d'ailleurs de la frontière avec l'Allemagne. Et c'est une terre extrêmement intéressante sur le plan musical, moi qui m'intéresse, premier chef, par rapport à mon livre que je rédige actuellement, qui s'appelle La musique en Suisse. Et c'est un livre qui va parler beaucoup du canton de l'Argovie en Suisse, puisqu'il y a eu ici de très grands compositeurs, comme Hermann Souten, par exemple. Et aussi, c'est la patrie du grand pédagogue qui m'intéresse, d'eux-mêmes, Johann Heinrich Pestavitz, qui était un contemporain de Beethoven. Mais, je suis très heureux d'être à Raoul, en très belle ville, avec les sous-toiles, une atmosphère très intéressante, parce que dans quelques instants, je vais rencontrer un chef britannique, Douglas Bostock, qui dirige l'orchestre de la ville d'Argovie, l'orchestre même de l'Argovie, du canton d'Argovie. C'est un chef britannique qui est installé là, je crois, depuis une bonne dizaine d'années, en plus. Et je vais avoir un entretien avec lui, car non seulement il dirige la musique de son pays, peu connu même de son pays, l'hérysophonie de Paris, par exemple, mais il dirige surtout, de manière remarquable, la musique des compositions suisses, Argovie, Hermann Souten, dont je parlais à l'instant, Hans Huber, le ballois. Et je me réjouis de pouvoir discuter avec lui de ce lien qui existe précisément entre la musique anglaise et la musique suisse. Alors, nous allons le rencontrer, et ensuite, nous aurons le plaisir d'assister à un concert qu'il dirige à la tête de son orchestre argobien. Voilà, donc cette petite escapade venant de Lausanne, nous retournerons tout à l'heure après le concert. Mais je suis très heureux d'être dans cette patrie où le chant populaire, le chant folklorique, est aussi quelque chose de très important. Voilà, on entend d'ailleurs cette langue suisse-allemande, ces dialogues, qui ont conservé précisément tout leur savoir. Voilà, donc on continue notre marche dans la ville d'Aparole. Et, à une autre fois, nous aurons d'autres filles ici. Merci.